Bonjour, je m'appelle Karina et bienvenue à mon atelier de fabrication de savon. Comme vous êtes plusieurs à me demander la recette de savon, on s'est dit que ça serait peut-être pertinent de vous faire une vidéo et de vous en faire la démonstration. Première chose que ça prend, c'est un bloc à la base de glycérine. Là, pour le besoin de la cause, on l'a déjà coupé, mais ça, ça vient tout en gros blocs. Donc, c'est le premier agrédient que ça prend. La base de glycérine, ce n'est pas de la glycérine pure, c'est fait avec des huiles. Si ça serait de la glycérine pure, ça ne serait pas tellement bon pour la peau, ça ferait l'effet contraire, ça nous dessécherait la peau et c'est pas ça qu'on veut, on veut que ça nous hydrate la peau. Donc, premier agrédient, la base de glycérine. Ce qu'on va faire, c'est de la couper en petits queues parce qu'on va devoir la faire fondre. Fait plus les petits cubes sont petits et plus ça fond rapidement. Et on doit aussi mesurer notre ingrédient. Ça prend environ 500 grammes pour fabriquer 6 savons. J'ai un moule ici. Vu que Pâques s'en vient, on s'est dit que ça serait bien de faire des savons de Pâques. Donc, je commence. Les petits cubes environ de cette grosseur-là. Et pour faire le 500 grammes, bien je me sers d'une pesée. Ça, c'est la partie où les enfants aiment le plus qu'on fabrique du savon avec eux. C'est de les faire couper le savon en petits cubes avec des petits couteaux de plastique. Donc, il faut que j'atteigne mon 500 grammes. Avec une boîte de base de glycérine, on fait combien de savons? Environ 140 savons. Et en une année, on a une production d'environ 650 à 750 savons pour l'année. 13 grammes. Et voilà. La prochaine étape va être de faire fondre nos pommes. Mais juste avant, j'ai donné une deuxième vie à ma bouteille. C'est bien durable. J'ai mis de l'alcool à friction dedans, puis on va en mettre environ deux pouches dans les moules. Ça sert à éliminer les petites bulles qu'il va y avoir à la surface et en dessous. C'est une question d'esthétique. Ça fait des savons plus beaux. Pour l'étape du micro-ondes, ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. L'important, il ne faut pas que ça boue, sinon ça va figer un peu comme du chocolat ou des bougies. Ça fige vraiment beaucoup et c'est difficile de le faire refondre par la suite. Donc, nous, avec ce micro-ondes-là, environ deux minutes, il est tout fondu. Et après environ 50 secondes, je vais brasser pour bien mélanger. Puis, je vais remettre le temps restant, puis ça devrait être tout fondu. Et voilà, c'est tout fondu. Donc, pendant que je vais choisir mon odeur, je vais continuer de brasser pour être certaine que ça ne fiche pas. De l'odeur. Oui, on met de l'odeur, on veut que ça sente bon quand même. On utilise des arômes et non des huiles essentielles. Le pourquoi, c'est que les huiles essentielles peuvent avoir des contre-éducations, notamment chez les femmes enceintes ou chez les enfants qui font de l'eczéma et tout. Fait qu'il faut vraiment être fin connaisseur des huiles essentielles. Donc, en CPE, on utilise des arômes. On met quelques gouttes. Ici, j'ai choisi café et pain d'épices. Dans le fond, j'en mets deux pipettes. Par la suite, on choisit notre couleur. Avec les trois couleurs de base, on peut faire plusieurs couleurs. J'ai la feuille ici qui contient le nombre de gouttes exact. On peut doubler ou tripler, dépendamment si on veut l'avoir plus foncée ou pas, que je pourrais mettre aussi à la fin du vidéo pour que vous puissiez le consulter. Donc là, j'ai envie de faire, vu que c'est des savons de pâques, j'ai envie de les mettre jaunes. Fait qu'on va prendre juste le jaune. Ça, ben, je mets comme j'en veux, si j'ai vu foncée ou plus pâle. Comme là, j'en ai mis. Dans le fond, c'est une au complète que j'aime de mettre. Ça fait un petit jaune part. Je vais le laisser comme ça. Prochaine étape, je verse dans les moules. C'est sûr que ces étapes-là, le faire avec les enfants, ben, c'est l'éducatrice qui doit gérer. Les enfants, ce qu'ils aiment, c'est vraiment de couper les petits cubes de glycérine. Ils aiment choisir le moule, ils aiment choisir les couleurs, ainsi que les arômes. Et voilà. Et comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va juste remettre un peu d'alcool à friction pour faire éclater les bulles à la surface pour que ça soit lisse. Je vous dirais que ça prend environ deux heures pour que le savon prenne forme avant de le démouler. Comme vous voyez, c'est vraiment très, très simple à faire. C'est écologique, c'est éco-responsable. Puis, pour le faire avec les enfants aussi, j'avais fait des petits pictogrammes que vous pouvez fabriquer aussi pour les faire choisir le moule. On choisit notre couleur, on choisit notre arôme. On prend un couteau, on fait l'étape de couper la glycérine. On met dans un bol, on mélange. Je l'ai fait mélanger à tour de rôle. On l'envoie au micro-ondes et là, attention, c'est très chaud. L'éducatrice le vide dans le moule que les enfants ont choisi. On attend, il faut être patient, parce que ça prend environ deux heures. On est déjà rendu à l'étape du démoulage. Ce qui est le fun avec les moules de silicone, ça se démoule vraiment très, super bien. C'est assez rapide. Donc, voici nos savons de Pâques tout prêts. Je vous dirais que dans les locaux, avec les enfants, on utilise un support à savon comme ça pour le faire sécher et s'égouter. Parce que sinon, la glycérine, elle vient tout temps mouillée puisque le savon est quand même assez sollicité. On fait beaucoup de lavage de main dans les locaux avec les enfants. Donc, c'est important de le faire sécher. Puis même, je vous conseille d'en avoir deux dans le local. Dans l'avant-midi, vous en mettez un, puis vous le faites sécher pour le reste de la journée. Puis vous en prenez un deuxième pour l'après-midi. Petit conseil. Et où on trouve la base de glycérine? Nous, on se fournit dans une boutique éco-responsable qui est à deux pas du CPE, qui s'appelle La Réserve Naturelle. C'est situé sur la rue Saint-Hubert, coin boulevard Rosemont. Donc là, il y a tout. On peut trouver de tout au niveau écologique, tant que le matériel, qu'au niveau alimentaire. C'est vraiment une super belle boutique. Et puis, cette idée-là de faire des savons, ça vient d'où? C'est une idée que j'ai eue lors d'une réunion d'équipe avec la directrice générale de l'époque. Elle avait proposé qu'on passe du savon en barre plutôt qu'au savon en pompe. Parce qu'elle nous expliquait que justement, le savon en pompe, le plastique à l'intérieur, il n'était pas recyclable du tout. Donc, elle me demandait si on était à l'aise de passer au savon en barre. J'ai fait mes petites recherches à la maison. Pendant la fin de semaine, j'ai essayé des trucs. Et j'ai réussi à trouver la bonne recette pour faire du savon maison. J'ai apporté cette idée-là, puis la direction a embarqué. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Alors, c'est très simple. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour suivre nos prochaines vidéos éco-responsables du CPE La Petite Patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada